... Le pape a remercié le cardinal Tartizio Bertone pour le travail accompli ces dernières années au cours d'une cérémonie à la secrétérie d'Etat pour le passage de témoins avec son successeur. Le nouveau secrétaire d'Etat, Mgr Pietro Parolin, s'installera dans les prochaines semaines. Le pape François a fait l'éloge du travail du cardinal Bertone tout au long de ses années au service de l'Eglise en soulignant la caractéristique toute salésienne de son œuvre dans un esprit de fidélité et de créativité. Par un message sur Twitter, il a été rappelé aujourd'hui la tenue de la cérémonie. Le pape François, toujours ce mardi, a rappelé l'importance de l'unité dans le service à l'évêque de Rome et successeur de Pierre pour le bien et l'unité de toute l'Eglise. L'Eglise est apostolique parce que, comme les apôtres, elle a la ferme conscience d'être envoyée par Jésus, d'être missionnaire en portant le nom de Jésus par la prière, l'annonce de l'évangile et le témoignage. Ainsi s'est exprimé le pape François ce mercredi matin au cours de l'audience générale où il poursuivait sa catéchèse consacrée au crédeau devant plus de 100 000 personnes rassemblées place Saint-Pierre. Une église qui se ferme sur elle-même et sur son passé, ou une église qui regarde seulement ses petites règles liées aux habitudes ou aux attitudes, est une église qui trahit sa propre identité. Une église fermée trahit sa propre identité. Alors, redécouvrons aujourd'hui toute la beauté et la responsabilité d'être une église apostolique. Le pape François expliquait que professer que l'église est apostolique signifie souligner le lien profond qu'elle a avec les apôtres. 12 hommes appelés par Jésus par leur nom envoyaient prier et annoncer l'évangile. L'église est donc apostolique parce qu'elle est fondée sur la prédication et la prière des apôtres, parce qu'elle en garde et transmet l'enseignement, parce qu'elle est invitée à porter, comme les apôtres, l'évangile partout dans le monde. Fondée sur les apôtres comme colonne et sur le Christ comme Pierre qui soutient l'ensemble. Il est ressuscité, il est vivant, conclut le pape, et ses mots existent toujours parce que lui existe toujours. Il nous entend quand nous lui parlons, il nous écoute, il est dans notre cœur. Jésus est avec nous, aujourd'hui. Et c'est cela la beauté de l'église, la présence de Jésus-Christ parmi nous, le fait que Jésus-Christ est vivant parce qu'il est ressuscité. Le pape François a reçu en audience Mahmoud Abbas. Le pape et le président de l'État de Palestine ont parlé de la situation au Moyen-Orient, en particulier de la reprise des négociations entre Israéliens et Palestiniens, et ont espéré que le processus produise les effets désirés vers une solution juste et durable, dans un conflit dont le terme se révèle toujours plus nécessaire et urgent. Ils ont aussi évoqué la grande préoccupation suscitée par la situation en Syrie. En ce qui concerne les relations bilatérales, le pape François et Mahmoud Abbas ont exprimé leur satisfaction pour les progrès réalisés dans l'élaboration d'un accord global sur certains aspects essentiels de la vie et de l'activité de l'église catholique en Palestine. Ils ont aussi parlé de la situation des communautés chrétiennes dans les territoires palestiniens et de manière plus générale au Moyen-Orient, révélant la contribution significative qu'elles offrent au bien commun de la société. Le pape François a prononcé un discours lors de la Commission internationale pour l'anglais en liturgie, réunis à Rome pour commémorer les 50 ans de la fondation. Le travail de la Commission à relever le pape a contribué d'une manière significative à une consciente, active et dévouée participation à la liturgie demandée par le Concile. Les fruits de votre travail ont servi à donner forme à la prière d'innombrables catholiques et ont même contribué à la compréhension de la foi, à l'exercice du sacerdoce commun des fidèles et au renouvellement du dynamisme évangélisateur de l'église, tous les thèmes centraux dans l'enseignement conciliaire. Justement parce que pour beaucoup, le message du Concile Vatican II a été avant tout perçu au travers de la liturgie. Le pape François a reçu Paul Bliya, le président de la République du Cameroun. Ils ont exprimé leur satisfaction au vu des bonnes relations bilatérales, dernièrement renforcées par la conclusion des négociations sur un accord sur le statut juridique de l'église catholique au Cameroun, dont la signature est prévue pour bientôt. Ils ont également souligné l'œuvre importante de l'église dans la société, notamment dans les domaines de l'éducation et de la santé, comme aussi en faveur de la paix et de la réconciliation. Enfin, le pape et le président camerounais ont passé en revue quelques-uns des défis auxquels est confrontée l'Afrique subsaharienne. Il a été noté l'engagement du Cameroun en faveur de la sécurité et de la paix dans la région. A chaque époque, l'église a fait appel aux arts pour donner une expression à la beauté de la foi et pour proclamer le message évangélique de la magnificence de la création de Dieu, de la dignité de l'homme créé à son image et à sa ressemblance, et du pouvoir de la mort et de la résurrection du Christ, qui offre rédemption et renaissance à un monde marqué par la tragédie du péché et de la mort. C'est ce qu'a affirmé le pape François devant les Patrons of the Arts, l'association internationale de mécènes. Les musées, a-t-il ajouté, qui offrent aux pèlerins et aux visiteurs des œuvres d'art qui donnent un témoignage des aspirations spirituelles de l'humanité, des sublimes mystères de la foi chrétienne et de la recherche de cette beauté suprême qui trouvent son origine et son accomplissement en Dieu. A l'occasion de la journée missionnaire mondiale, après l'Angélus, le pape a parlé de la mission chrétienne de répandre l'évangile sans prosélytisme, mais avec l'esprit de Jésus qui a allumé la foi dans le monde en Dieu, qui est Père, Amour et Miséricorde. Le pape a rendu hommage aux missionnaires hommes et femmes qui donnent leur vie, comme l'italienne Afra Martinelli, assassinée ces derniers jours au Nigeria. Il a exprimé sa proximité avec la population des Philippines, touchée par un important tremblement de terre, et a rappelé la béatification ce dimanche à Budapest de Stefano Sandor, assassinée par le régime communiste. Avant l'Angélus, le pape François a commenté l'évangile du dimanche. Dieu, a-t-il expliqué, nous invite à prier avec insistance, parce que notre arme, c'est la prière. Les biens que nous avons reçus doivent être exploités pour aider les autres, pour soutenir les projets capables de faire avancer le monde. Ces biens ne doivent pas être accumulés avec cupidité. C'est la réflexion offerte ce lundi par le pape François lors de la sainte messe célébrée dans la chapelle de la maison sainte Marthe. Dans l'Omélie, alors qu'il commentait la parabole du jeune homme riche, le souverain pontife a mis en garde contre l'attachement à l'argent une avidité capable de détruire le cœur de l'homme et d'abîmer irrémédiablement les relations familiales. C'est ce qui fait mal, la cupidité dans mon rapport à l'argent. Avoir plus, avoir plus, avoir plus, cela te conduit à l'idolâtrie. Cela détruit ta relation aux autres. Non pas l'argent, mais l'attitude qui a un nom, la cupidité. Ensuite, même cette cupidité te rend malade. parce qu'elle te fait tout penser uniquement en fonction de l'argent. Elle te détruit, elle te rend malade. Et à la fin, et ça c'est le plus important, la cupidité est un instrument de l'idolâtrie. Parce qu'elle va sur une route contraire à celle que Dieu a faite avec nous. Saint Paul nous dit que Jésus-Christ, qui était riche, s'est fait pauvre pour nous enrichir, nous. C'est cela le chemin de Dieu. L'humilité, s'abaisser pour servir. En revanche, la cupidité t'amène sur un chemin contraire. « Toi, qui es un pauvre homme, tu te fais Dieu par vanité, c'est de l'idolâtrie. » Ce lundi matin, le pape François a reçu en audience le nouvel ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique pour la présentation de ses lettres de créance. Le diplomate se nomme Kenneth Francis Hackett, 66 ans, né le 27 janvier 1947, marié et père de deux enfants. Il a été formé au Boston College, a également travaillé pour le Catholic Relief Service, l'Association humanitaire de l'Église catholique états-unienne et a été vice-président de la Caritas Internationalis et membre du Conseil pontifical Corunum. Catholiques et luthériens peuvent demander pardon pour le mal commis les uns contre les autres et pour les fautes commises devant Dieu. Ils peuvent se réjouir ensemble pour cette nostalgie de l'unité que le Seigneur a réveillée en nos cœurs et qui nous fait regarder de l'avant avec un regard d'espérance. C'est par ces mots que le pape François a salué les membres de la délégation de la Fédération luthérienne mondiale et les représentants de la Commission pour l'unité entre luthériens et catholiques reçus ce lundi matin au Vatican. Le souverain pontife a ensuite souligné l'importance de se confronter dans le dialogue sur la réalité historique de la réforme, sur ses conséquences et sur les réponses qui lui furent données. Reconnaissant cependant les difficultés et les divergences qui surgissent dans les domaines anthropologiques et éthiques, le pape François a tout de même exprimé son optimisme devant la volonté commune de dialogue et de communion, rappelant qu'il était nécessaire de s'ouvrir avec générosité à l'action de l'Esprit-Saint. Bonjour, vous ne le savez peut-être pas, mais si KTO et d'autres chaînes de télévision catholiques ou non à travers le monde permettent de suivre les célébrations du pape, c'est grâce aux images tournées essentiellement par le centre télévisé du Vatican, le Cittivu, comme on le dit en italien, à savoir la télévision officielle du Petit État. Ce mois-ci, cette institution, voulue par Jean-Paul II, fête ses 30 ans, 30 ans au cours desquels les médias et l'Église ont connu d'importantes évolutions, une période au cours de laquelle les relations entre la télévision et l'Église ont ainsi profondément changé. Jean-Paul II fut sans doute le premier pape à comprendre que les médias et ceux de l'image en particulier pouvaient être un instrument précieux d'évangélisation. En choisissant ensuite d'assumer jusqu'au bout son ministère malgré sa maladie, il a fait participer le monde entier au dernier moment de sa vie et ses funérailles furent elles aussi un événement planétaire. Cette tendance s'est ensuite confirmée lors du pontificat de Benoît XVI. Son départ en février dernier a été filmé dans un style cinématographique pour raconter au mieux cet événement historique. De même, le monde entier a pu suivre le conclave et les premiers pas du pape François. Pour Mgr Vigano, directeur du Cittivu et expert en communication et en cinéma, il s'agit de mettre l'innovation technologique au service de la nouvelle évangélisation et d'adapter ainsi les techniques aux circonstances. Le style très direct du pape François a ainsi nécessité une adaptation et de revoir les méthodes de tournage. Ainsi, on voit par exemple davantage de caméras dans la foule ou des plans plus rapprochés pour voir le pontife dialoguer avec les fidèles et permettre aux téléspectateurs de vivre au plus près l'émotion d'une rencontre avec le pape. Le pape François, dans un message transmis vendredi dernier au responsable du Cittivu, véritable pèlerin de la communication, les a remerciés pour leur œuvre contribuant à rapprocher l'Église, du monde et à faire parvenir les paroles du pape à des millions de catholiques, y compris là où professer sa foi peut être un choix courageux. Construire des ponts avec le monde, persévérer dans une perspective évangélique et ecclésiale, offrir un service d'une qualité toujours plus grande, telle est la mission, selon le pape François, de la mère de toutes les télévisions catholiques. Je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada